ok c'est parti mvp noblesse contre arcane on est sur terminus se donc une map une map assez assez sympathique en tvp il ya de l'espace il ya relativement de l'espace au milieu ouais donc il ya moyen de dodger des storms et des mp avec le skill qu'il faut la micro qui va avec la base on a trois on a trois bases donc une b2 qui est facilement défendable une b3 qui est connectée à la b2 mais qui a des rochers en backdoor donc qui peut éventuellement en fin de partie se révéler être une pain in the ass si les rochers sont cassés mon noblesse l'ami noblesse de la team mvp à droite sur terminus et six arcane en bas de la carte donc close position ouais exactement est ce qu'on peut voir juste la b3 un peu pour voir si c'est la même version si nous ont mis un rocher grosso modo ici vous avez donc la b1 b2 et la b3 ouais donc c'est ils ont viré les rochers ici ouais c'est pas la même version de celle-là dont je parlais à tude en fait comment il ya pault qui avance aussi gentiment donc d'accord il ya pas mal de d'anciens du dernier qualifier qu'ils décident d'eux ils sont un peu énervé aujourd'hui voilà ils sont pas contents quoi et on les comprends le polti donc voilà qui est en train de sortir des protos ça en brochette donc effectivement ce n'est pas la map avec les rochers mais j'ai l'impression qu'ils ont rajouté ces rochers là pour handicaper du coup peut-être rééquilibrer un peu la prise de b3 qui était il faut le dire assez facile exactement sans les rochers ouais du coup la petite prof de six arcane qui va aller scouter tranquillement la base du genre terrain donc c'est bien il a eu de la chance sur ce coup là tout dit il va aller à ras le worker belle réponse de noblesse hop il envoie un autre worker pour aller calmer tout ça faudrait pas perdre le problème d'ailleurs il a tapé dans le bon tiens oui c'est un peu raté il a essayé de taser une tuile et ça n'a pas marché pas de conducteur donc voilà pendant la première gate posée par par l'ami six arcane noblesse ici qui continue son noblesse qui prend pas de gaz d'ailleurs tu remarqueras donc il va fast expo donc fast expand probablement alors tu pronostiques la deuxième baraque avant l'expand ou alors non je pense qu'il va la mettre tout de suite l'expand ok la luche qui aurait battu golden la luche ce soir la luche donc tant mieux parce que quand la luche est chaud vraiment c'est des superbe au match ouais et donc ça pourrait être sympa c'est cool la luche et est ce qu'il reste des français ah ok 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 bon vous n'avez pas prévenu pour le syndrome gilles la tourette de carreau non effectivement il y peu de français c'est vrai qu'ils ils ont pas tenu mais mais donc voilà on a quand même la luche donc du clan millenium on a on a un peu de un peu de gens la famille quoi ouais un peu de partout du coup notre ami noblesse là alors qu'est ce qu'il nous a fait donc il nous a bien posé le command center comme prévu il nous sort les premiers marines du côté de six arcane c'est parti beaucoup plus safe on va dire parce que lui il a pris son gaz il va voir le cybernétique corps et veut lancer le warp gate dans les dans les timings donc donc c'est intéressant quand même parce que la six arcane il a lu dans le jeu de noblesse il a vu qu'il n'avait pas de gaz donc il sait que ça va partir fast expo donc on va voir s'il va prendre le choix il aurait pu faire un fort guide par exemple ça reste risqué mais c'est joie contre une fast expo donc on va voir un peu ce qu'il va choisir de faire ce choisir de faire même si je pense que bon lui aussi devrait poser son excuse assez rapidement on voit qu'il n'a pas pris le deuxième gaz non effectivement je pense que je pense que là ça va partir sur une expérience est rapide on est bien tôt oh alors il va planquer des bâtiments peut-être qu'est ce qu'il nous fait j'ai l'impression qu'il est en train de nous faire une coquinerie au niveau du sud de la map et la robotics facility pas le conseil crépu ouais l'intuition ici de la part de d'arcane qui a spoté ce vcs tous n'auraient pas pensé à aller scouter là haut j'avoue donc voilà un gate complexe robot et probablement expand juste après contre la stratégie de noblesse qui est parti sur donc quatre racks ici fast expand toujours pas de gaz qui sont pris par le joueur terrain et c'est là ou quoi ce petit bunker et ce petit bunker voilà donc pour l'instant full minerai pour pour arcane et 0-0 gaz donc ah ouais mais regarde ce que fait six arcane six arcane est quand même très agressif il rajoute trois gates là donc là il fait un cas de gate complexe robot est-ce qu'il va nous peut-être tout faire un petit prisme de transfert ça pourrait être sympa s'il le fait juste pour l'ops voilà ça m'étonnait donc prisme de transfert ça c'est un peu au connu vous pouvez quand même faire quatre gates vous servir du complexe que pour le prisme donc c'est vrai que c'est une bonne chose et c'est très bien vu parce que là la défense du joueur terrain elle est axée sur le bunker elle va être axée sur la sur la b2 va y avoir que du marines donc c'est une très bonne idée et c'est bien vu ainsi que s'arcane il a scouté rapidement donc du coup il s'alap je trouve ça je trouve c'est très bien joué de sa part et en plus t'as eu ma caille il a une bonne position parce que si il charge de b3 pour atteindre b1 c'est quand même très très rapide pour le joueur protos donc donc là aussi pour dropper je trouve qu'il est sur un très bon spot il a l'avantage effectivement et si si l'envie lui prenait de dropper des centries si on a déjà vu c'était qui était je crois que c'est sickness contre mjp une game qu'on avait casté oh là oh là c'est risqué mais impossible pour l'instant et c'est le prisme de transfert dans la main de noblesse noblesse qui va essayer de choper le prisme attention un peu de dégâts infligés les stalkers qui vont tomber attention bien joué très très bien joué la pipe belle défense de noblesse là qui a bien vu le coup arrivé vraiment rien à dire il a tout de suite sorti c'est sûr que j'ai joué oh là là ça l'est bien chez les coréens ils partent pas de temps c'est bon voilà j'ai testé mon truc c'est pas passé bien joué next c'est rien à dire you win this time ok bien joué belle game beau test 4 gates comme ça avec prisme de transfert c'était à tester mais très belle défense de du joueur terrain à dire il m'a l'air chaud noblesse là effectivement noblesse là qui qui a très très bien défendu qui était qui était droit dans ses bottes il aurait pu éventuellement se laisser pourquoi tu rigoles c'est bon je sais pas pourquoi à chanter ah non 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 je souris en préventif tu vois je m'attends là tu le réceptible la vague ok on va passer à la deuxième partie donc voilà 1-0 pour noblesse noblesse il a un peu stylé je trouve c'est clair il est très humble c'est bien ok j'ai à la chef vas-y mon six arcades je suis chaud en tout cas c'est bien on voit que tu as travaillé le manager là on est des invitations sont rapides ouais j'ai eu plus de problèmes juste avant je vais suggérer de noblesse c'est lancé chez vous pas la deuxième non mais on invite là donc ça va lancer caro est dans un nouveau pays nous dit-on où est caro oh il est en allemagne j'ai pas de bière c'est pas bon ça faisait bien ça faisait bien bon dites ne lancez pas tout de suite c'est apollo qui arrive dans votre game d'accord ok donc j'imagine qu'il a son id il a un peu marre de zvz il a fait que ça dit apollo il a son id iron squid il a son id iron squid ok iron squid ok ok d'accord tu me dis quand il est dedans ou je ne sais pas je ne l'ai pas encore invité perso il est là il est là c'est bon il est en train de rejoindre il va y avoir l'allage contre next life encore un zz il y a beaucoup de zergs dans ce tour d'aujourd'hui il y a beaucoup de zergs et il gagne bah c'est ça le problème c'est qu'il y a trop de zergs et ça gagne en plus ok donc apollo qui va donc introduire le match pour et bien pour ses spectateurs anglophones n'est ce pas donc donc voilà on est bien et toujours sur www.iron squid point tv ou gaming point tv également nous avons donc prévu cette journée pour commenter les qualifications numéro 2 de d'iron squid le vainqueur de ces qualifs sera donc intégré au tournoi iron squid et rencontrera des d'énormes d'énormes brut à raison voilà ce qu'on a déjà cité puma stefano toad torzane et ce ne sont pas les pires ce ne sont pas les pires on a il ya du très très lourd qui attend sur la sur la corde à linge comme on dit donc donc voilà on est et donc on est on est live depuis 14 heures et on va durer jusqu'à la finale le tournoi avance un peu plus vite que prévu donc je pense qu'on va on va on va finir la soirée vers 22h un truc comme as 22h il faut se méfier avec le tournoi ceci étant des fois ça roule bien et puis après il ya des petits temps morts tout ça faut se méfier et des fois le manager l'admin du tournoi il fait de la merde pour l'instant les matchs s'enchaîne et je suis ravi de la relation avec caro c'est vraiment super sympa d'avoir l'admin qui te donne comme ça les les feedbacks du tout ce qui se passe sur le reste du tournoi donc donc voilà caro merci à toi caro et c'est parti pour cette deuxième manche donc noblesse contre arcane est ce que parce qu'il y avait il ya bon en même temps tout c'est joué sur un seul move donc le le prix de transfert s'il se le fait défoncer avec les quatre stalkers qui sont dedans c'est clair tu peux plus faire bon chose l'autre à b2 bon est ce que tu as vu des failles chez noblesse que éventuellement bon alors c'était très court je demande peut-être l'impossible alors petit test de plein écran allez le plein écran est possible sur cette map donc la régie soyez prêt hop là par exemple à mes enfants ils ont viré le logo ok ok d'accord donc est ce que tu as vu des failles éventuellement dans le dans le jeu de noblesse est ce que est ce que voilà est ce que tu sens peut-être un groupe particulier écoute à première vue non pas de faille pas de faille évidente chez noblesse il a très bien joué ça c'est bien ce qu'il a fait il s'est adapté noblesse a l'air d'être un joueur qui aime bien partir macro et qui aime bien donc pouvoir vraiment avoir une bonne une bonne assise économique pour pouvoir bien envoyer tout ce qu'il faut après donc à partir de ce moment l'arcane ça lui donne quand même une information là on est sur tal d'arimaltar c'est quand même une grande map il peut se remettre de faire une fast expo de la même manière on sait que ça marche on sait que les failles c'est la même chose en théorie c'est le prisme de transfert c'est vrai qu'un prisme normalement ça met quand même super bien donc donc non on va voir mais je pense que la six arcane il va quand même jouer beaucoup plus macro maintenant c'est avec des fois les joueurs se connaissent et on le sait pas donc c'est avec des fois s'ils partent sur des stratégies comme ça parce que même si j'ai à 3 4 échelles que tu vois pas forcément genre ils savent que l'on a utilisé tel tech il sait pas te tromper de ta d'air cette fois-ci non et oui effectivement tu connais jamais vraiment les relations entre les joueurs du coup là va notre ami arcane qui vient encore une fois de scouter dès la première tu remarqueras que ça fait deux fois la première fois il part à droite il se trompe pas là il part encore à droite et il se trompe pas donc bien jouer à lui il va encore pouvoir se coûter la tech de son adversaire et voir qu'encore une fois il n'y a pas de gaz donc écoute là ça a l'air d'être parti pour noblesse pour exactement la même chose et ça va être arcane de arcane entre parenthèses de trouver un meilleur un meilleur contre que la première fois effectivement arcane qui va devoir et bien se sortir les wads et trouver une strat et bien qu'il passe là on est à 1-0 s'il perd cette game il sort du calme sur le serveur américain des gens arrivent à pm quand même tu es fort effectivement salut nani oui 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 donc voilà la première gait la première gait la première caserne qui est posée pas encore 200 de commandement ça ne serait tardé 350 de minerais ici le protos qui a eu l'info tout simplement va-t-il partir sur la même strat que la première fois et bien je ne quoi que quoi que ah je sais pas en tout cas il est prêt arcane il est prêt à réceptionner le prisme de transfert non pas du tout je dis de la merde il est prêt à réceptionner un drop donc voilà par contre est-ce que noblesse est prêt pour l'instant pas de supply qui ont été posés sur les donc sur les falaises pour se coûter ce fameux prisme ouais exactement mais là il a encore le choix c'est que s'arcane il peut nous refaire exactement la même chose il a fait exactement le même opening avec le gaz assez rapidement comme ça à 14 donc on va voir un peu ce qu'il va nous faire pour le moment on peut voir qui chrono booste la son première unité c'est stalker donc il n'y a pas de zilot pour le moment sur le sur le plateau s'il ya un zilot qui doit être planqué voilà qui est en train de courir un peu donc là il va nous faire un petit peu zilot stalker on va voir ce qu'il va préparer après je serais étonné si elle part sur la même strat franchement vu comment il s'est fait attraper sur la première s'il refait la même chose serait quand même assez étonnant ouais ce serait bah disons que c'est bon en même temps si tu fais de la psychologie inversée tu suppose que ton adversaire s'en doutera pas mais bon on a vu que disons que les prix sous nos transferts ça posait pas vraiment de problème à noblesse donc effectivement c'est après voilà c'est un choix soit partir sur du contre bluff et refaire exactement le même truc avec au bout la possibilité de se retaper une taule ou bien ou bien complètement varié et généralement les joueurs préfèrent varier moi exactement d'ailleurs là on le voit il attaque avec son petit zilot pour rapport à l'escu tait en même temps il a posé sa b2 donc là il nous a fait un one oh loul ah lala ah c'est l'ancienne version gramos en a de 300 rochers mais avec qu'un seul gaz et c'est carré de minerais et avec le rond chelot ici et là du coup il est en train de se servir de ça le la valeur alors la jMac a joué quoi donc là il est en train de partir totalement à l'opposé de tout à l'heure tout en mettant la pression comme pour dire qu'il va être agressif très bien joué. C'est très très bien joué, un espèce d'all-in économique sur cette fast B3, il n'a pas réussi malheureusement à sniper ce petit VCS, et là clairement on est sur du cheese économique, double fast expand, et bien s'il se fait scooter maintenant, enfin voilà je pense que le terrain attaque il a gagné. Exactement, ah oui il est bien. Pas de 7 tri, ah si on fait une là. Mais je suis vraiment très curieux de voir comment est-ce que Arkane va s'en sortir. On en continue à voir ici des petits pocs par le joueur Protos. Et c'est ça qui est intelligent, c'est que le fait qu'il fait que de poc, de poc et de laisser la pression devant, du coup Noblesse ne sort pas, et donc du coup Noblesse n'est pas en train de se dire qu'il y a une phase B3. Donc vraiment très très bien joué. Et regarde, il repart pile au moment où mine de rien Noblesse commençait à avoir la masse critique, voilà, du coup il va pas se faire attraper. Par contre si Noblesse continue à push, il risque d'avoir un petit problème le joueur Protos. Ah non c'est clair, Noblesse qui se doute de quelque chose et qui part sur ok la fast expand, je vais essayer, je pense qu'il va scooter là, enfin n'importe quel joueur qui met, je sais pas, une ou deux photons, ou alors qui a 5 sentries, ou voilà, bon bah ce push il passe pas. Donc je pense pas qu'il vienne forcément finir la game, mais il va avoir l'heureuse surprise de voir qu'en fait, eh bien c'est possible. Noblesse qui pourrait très bien finir la game ici. Ah les four-fields qui ne sont pas du tout réussis malheureusement, là 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 là, c'est chaud. Ouais les Marines qui continuent à avancer en hit an attack, très bien joué, il a pas pu empêcher les Marines de rentrer, donc là il va commencer à avoir un problème, vous pouvez voir qu'il chrono-booste toutes ses gateways, donc là s'il ramène quelques stalkers avec un petit zilotte, il devrait quand même pouvoir un peu mieux s'en sortir, vous pouvez voir qu'il se rapproche des probes tranquillement pour pouvoir céder de son économie. Et là du coup les petits stalkers qui arrivent aussi par derrière, il y a quand même beaucoup de Marines, voilà ça y est il sort les probes, il a pas le choix, les Marines qui sont quand même en train de faire beaucoup beaucoup de dégâts, les probes là qui vont prendre cher, il n'y a pas beaucoup pour tanker, vous pouvez voir qu'au même moment dans la B2, il est aussi en train de faire un arras et au final Noblesse juste avec un petit masse marine là qui est en train de faire masse dégâts chez Arkane. Alors ok on a une vingtaine de drones qui sont sortis. Qui est caché dans le gaz, très bien joué. Exact, mais on a B3 tu vois, donc éventuellement la prod de haut niveau 24 38 mais s'il tient le push et qu'il arrive à tenir, il va produire les drones 3 par 3 au lieu de 2 par 2 et d'ailleurs c'est grosso modo la seule chose qu'il fait en ce moment et grosso modo il est trop tard pour faire machine arrière donc il faut miser sur la foule écho, partir et en plus il est derrière. Ça me semble que Noblesse n'a pas l'info, Noblesse il doit se dire, mon adversaire là je viens de le tuer quoi, B1 elle est à moitié morte, B2 c'est con, c'est... Alors là tu lui expliqueras que non mon petit Shiba, hit and run c'est quand tu recules et hit and attack c'est quand tu attaques. Donc non les deux expressions existent. Effectivement. Désolé de te le rappeler. Donc du coup qu'est ce que je vous disais parce que ce que je disais c'était mince, c'était intéressant et tu m'as coupé. Bref oui voilà c'est que dans sa tête il est en 30 se dire donc il a plus beaucoup de worker et très peu de bases alors qu'en fait il y a une troisième base comme tu l'as dit donc c'est vrai que c'est intéressant parce que la Noblesse il peut s'endormir, il croit qu'il peut s'endormir alors qu'en fait il peut pas s'endormir. Et bah oui vous voyez 43 récolteurs à 47, le retard est presque récupéré. Maintenant au niveau de la tech j'ai l'impression tout de même que Noblesse est largement devant, on a voilà on a le steam pie qui va se finir le bouclier, toute la démarche de l'infanterie. Grosso modo il y a déjà le plus un qui a été recherché, on va avoir un push assez sale sur la finition de ces eugrades. Au niveau de la mi-Arkane, eh bien on reste sur de la gate ball donc avec voilà on a quatre portails ici et c'est tout pour l'instant donc donc j'ai peur pour le Protoss là quand même. Ouais très clairement là que les unités getway, ah ouais t'as vu il a lancé le conseil crépusculaire donc on va voir c'est sûrement pour le zilot charge ou peut-être pour le bling, faut voir combien il a de stalker parce que je vois que le stalker bling ça se fait de plus en plus, il a vu beaucoup de marines mais je pense que bon quand même le zilot charge le mettrait pas mal en PVT c'est quand même une bonne chose et là regarde notre ami Noblesse qui commence à avancer. Voilà Arkane qui l'a bien vu parce qu'attention là, s'il avait perdu ses trois stalkers et ce zilot sur une erreur d'inattention, faut dire ce qu'il y a là, il était à out. Donc le steam pack qui s'est terminé, le bouclier qui va se terminer, le seul point positif pour le Protoss c'est qu'il n'y a pas de Medivac, mais pour le reste... Ah c'est la dèche ? Ouais grave. C'est la dèche totale, il a presque 42 pop de moins que son adversaire, les Medivacs qui ne sont, eh bien voilà il y a deux Medivacs qui sont sur la map qui sont en train de s'avancer et qui va faire... Oh là là ! Et c'est bien joué avec la Facto en plus et c'est parti, il commence à attaquer, vous pouvez voir qu'il a chargé en plus quelques unités, le petit bouclier qui est envoyé. Ah ça par contre c'est Forcefield, c'est plutôt pas mal parce que tu peux coincer pas mal d'unités. Le grand écran envoyé partout, aussi les Mammoth. Et c'est ça, et on a donc attention ce dropship ici qui s'en sort avec un pet de vie. Pendant ce temps on a Noblesse qui passe devant la V2 qui va se faire forcefield légèrement dans le visage et pendant ce temps et bien Arkane qui tient, qui tient encore trois Stalkers qui sont warpés mais tellement de... Ah c'est ça ! Noblesse mes amis, il va falloir s'en méfier. Comment ? Maintenant ? Je suis chaud, je suis chaud, tu es chaud, je suis chaud. Ah ouais grave chaud, bien Noblesse là, très bon jeu, très très carré. Deux fois il a brain son adversaire, il se mange un no-line, enfin un no-line, excuse-moi. Il se mange quelque chose de très agressif avec un prisme de transfert alors que lui il est B2 et tout de suite il contrôle la chose magnifiquement bien. Et là pareil, il part macro, il trouve quand même le timing pour aller bien push avec tous ses marines. Ce qui est un timing c'est vrai connu, d'aller voir un peu ce qui se passe à ce timing là, mais là il a vraiment assuré, sa macro est impeccable. J'espère qu'on va le voir dans les quarts et dans les demis là, notre ami Noblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...